... Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle rencontre organisée par la Bibliothèque publique d'information. Une soirée qui va clore notre saison de rencontre bande dessinée. Et je suis très heureux de vous accueillir ce soir en petite salle, ce qui nous permet d'être en direct sur la Web TV, puisque d'habitude nous sommes dans le salon Jeux Vidéos. Alors pour cette soirée, je suis ravi aussi d'accueillir trois jeunes dessinatrices que vous connaissez peut-être, mais peut-être pas, et qui vous seront présentées en détail bien sûr tout à l'heure. Donc je suis ravi d'accueillir Alix Garin, Lucie Albrecht et Chloé Wary. Oui. Alors je dois excuser Sonia Deschamps qui devait animer cette soirée, mais qui est bloquée en Suisse pour des problèmes de train. Mais comme nous ne reculons devant aucune improvisation ici à la BPI, que nous avons les moyens de le faire, et grâce aussi à l'envoi par Sonia Deschamps de son conducteur, cette soirée a quand même été maintenue, et je remercie chaleureusement Émilie Fissier, qui est la chef du service Nouvelle Génération à la BPI, et qui connaît bien effectivement le travail de nos trois dessinatrices, et qui va donc animer cette soirée. N'hésitez pas à préparer des questions, bien sûr on fera passer un micro tout à l'heure dans la salle. A toi Émilie. Très bonne soirée. Merci Sébastien. Merci à tous et à toutes d'être là. Effectivement, je devrais m'en sortir grâce aux questions de Sonia, et de toute façon comme disait Sébastien, je connais quand même un peu, un peu beaucoup le travail de nos trois autrices ici présentes, que je remercie d'être avec nous. Donc Chloé Wary, qui nous fait le plaisir de revenir, puisque tu es déjà venue fin 2020 dans le cadre de nos Jeudis de la BD pour présenter Saison des Roses. Donc Chloé, alors on ne va pas échapper plutôt à la traditionnelle présentation de nos autrices. Tu es né, tu as grandi en banlieue parisienne, tu es diplômée de l'école et lycée des métiers d'art et du design Auguste Renoir de Paris, et tu as donc notamment publié aux éditions Stein, qui se conduit interdite en 2017, et Beethoven sur scène en 2020. Et donc Saison des Roses aux éditions FLBLB, dont on va parler un petit peu plus, en 2019, et pour laquelle tu as remporté le prix littéraire des lycéens et apprentis de la région sud, le prix du public du Festival d'Angoulême, et le prix Artemisia de l'épancipation notamment. Ça vaut le coup d'être dit quand même. Merci Chloé. Alex, Alex Garin, donc toi tu viens pour la première fois parmi nous, et on est super content de t'avoir. Tu es né en Belgique, tu as fait tes études de BD à l'École supérieure des Arts Saint-Luc à Liège. En 2017, tu as remporté le prix Jeune talent du Festival Quai des Bulles à Saint-Malo, et en 2021, tu as publié ta première BD, Ne m'oublie pas, aux éditions Le Lombard, qui a remporté aussi de nombreux prix, dont le prix France Culture BD des étudiants 2021, ou encore le prix des libraires BD FNAC Belgique 2021, entre autres. Merci Alex d'être avec nous. Et je termine par Lucie Albrecht, last but not least, né dans le Grand Est. Tu as également fait tes études à l'École et lycée des métiers d'art et du design Auguste Renoir de Paris. Tu as publié ta première BD, Bruit de couloir, aux éditions Vite-Cocagne, en 2019, et en 2021, donc tu réitères, cette fois aux éditions même pas mal, avec Sylvain. Merci à toutes les trois d'être avec nous ce soir déjà. Cette soirée, c'est aussi l'occasion pour nous de vous parler de notre futur podcast, de vous annoncer le lancement de notre podcast Le Son BD, dont les premiers épisodes seront en ligne jeudi. Ce podcast, il est issu de notre programmation Les Jeudis de la BD, qui se déroule, comme Sébastien vous le disait, normalement dans le salon jeux vidéo de la BPI, et qui vraiment ambitionne d'échanger avec des jeunes talents, et donc en général, ce sont de jeunes auteurs, souvent de jeunes autrices d'ailleurs, qui ont publié moins de trois albums. Et on parle dans ces rencontres de leur première fois artistique, en général, on propose un atelier. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder notre programmation. Parmi les invités de cette première saison, vous pourrez entendre Loïc Guillon, Manon Debeil, Maria Rostocca, Léa Mouravieck, ou encore, tout récemment, Sarah Del Giudice. Et voilà, donc le visuel qui est prévu, vous l'aurez peut-être reconnu, le visuel qui nous a été fait par Émilie Glison, qui elle aussi est un jeune talon. Merci à toutes les trois d'être avec nous. Je crois que je vais le répéter beaucoup dans cette soirée. Rencontre un petit peu spéciale, comme vous avez pu le voir, puisque plutôt que d'imaginer une table ronde classique, on échangera bien sûr sur les dernières publications, et puis les parcours de nos autrices. On a décidé de s'amuser un petit peu, quitte à avoir cette grande salle, et cette grande scène, pour vous proposer de dessiner. Donc bien sûr, on va répondre à quelques questions. Elles vont s'en poser aussi entre elles, et elles vont surtout dessiner à tour de rôle. Voici donc ce qui vous attend pour leur avenir. Avec Chloé, nous allons interroger Lucie, pendant qu'Alix dessinera. Puis avec Lucie, nous interrogerons Alix, pendant que Chloé s'installera à la table à dessin. Et enfin, avec Alix, nous poserons quelques questions pour finir à Chloé, pendant que Lucie terminera ce cadavre. Et ce qui graphique que vous aurez en direct sur l'écran. Il va beaucoup être question de vos débuts à toutes les trois dans cette rencontre, et on prendra un petit peu de temps, donc après cette table ronde tournante, pour évoquer les projets sur lesquels vous travaillez en ce moment. Et notamment, puisque vous nous avez fait l'amitié de nous apporter quelques images de vos projets en cours, donc on pourra voir à l'écran. On va commencer avec Chloé, on va commencer avec Chloé, pardon, par interroger Lucie. Et donc, Alix, si tu veux bien t'installer à la table à dessin pour commencer ce cadavre exquis. Et bien sûr, pardon, j'ai oublié de mentionner qu'à la fin, vous aurez un temps de questions-réponses avec nos autrices, bien sûr. Alors, Lucie, tu y as donc sorti l'année dernière, Sylvain, aux éditions même pas mal, on l'a dit, c'est ton deuxième album en sélection officielle à Angoulême, si je ne me trompe pas. C'est mon deuxième album et c'est le premier en sélection officielle à Angoulême. Donc, je me trompais. Et on va parler surtout de la façon dont naissent les projets, de la façon dont arrivent les histoires. Mais avant ça, parce qu'on aime bien faire des petits suspens, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport au dessin en général et à la bande dessinée en particulier ? La question, c'est surtout, est-ce que tu fais partie de ces auteurs et autrices qui dessinent depuis toute petite, qui ne se sont jamais arrêtées de dessiner ou est-ce que pas du tout ? Alors, oui, je dessine depuis toute petite. Par contre, je ne faisais pas du tout de bande dessinée. J'ai vraiment découvert ce médium-là assez tard, à mes 18-19 ans. Enfin, je savais que ça existait, mais je ne me suis jamais dit, c'est cool, c'est pour moi. Et oui, je dessinais beaucoup et mon but, c'était de dessiner de manière la plus réaliste possible. Donc, je copiais énormément de portraits et après, j'essayais de travailler les ombles, les lumières. Je faisais les portraits des acteurs, des frères Scott, de toutes mes séries que je regardais à l'époque. Et voilà, je me suis entraînée comme ça. Je suivais un gars qui dessinait très bien, qui avait un skyblog à l'époque, qui faisait des dessins très réalistes avec crayons, marqueurs. Enfin, voilà, et c'était mon idole. Ça nous ramène à des années, je n'oserais dire sombres, les skyblogs, qui s'en souviennent, toutes les quatre, en tout cas, je pense qu'on s'en souvient. Je pense qu'on s'en souvient des mots de passe. Oui. Et à quel moment est-ce que tu as réellement eu envie de raconter en bande dessinée ? Enfin, ce médium-là, vraiment, à quel moment tu t'es dit, c'est ce format-là, pardon, cette forme-là qui est faite pour moi ? Le déclic qui s'est fait quand j'étais à mon premier stage post-bac, donc j'étais en BTS, j'avais fait une année de BTS design graphique, et du coup, j'étais en stage dans la revue Hey, Moderne, Art et Pop Culture, qui fait de l'art brut, et enfin, c'est un magazine, en tout cas, qui présente des artistes qui font de l'art brut, et ils ont très bon goût, ces gens-là, et donc ils avaient des bandes dessinées dans leur bureau, et c'est là-bas que j'ai découvert Ludovic de Borme, et je crois que c'est vraiment à la lecture de sa BD, Lucille, où je me suis dit, ok, c'est possible de faire ça, c'est possible de raconter des histoires déjà sans case carrée, de raconter des histoires de la vraie vie dans des livres qui font plus que 47 pages, quoi, et je me suis dit, ok, c'est ça que j'ai envie de faire, et voilà. Et après, j'ai découvert toute la BD indépendante avec l'association, donc Kilofer, Julie Doucet, et Nid Antico aussi, ça m'a beaucoup marquée dans mon travail, et voilà, après, je suis entrée en DMA Illustration, avec Chloé à Renoir, et là, on a vraiment découvert tout l'univers de la BD, on ramenait chacun nos lectures et tout, et voilà, c'est là qu'on a vraiment exploré le côté plus indépendant de la bande dessinée. Chloé, tu n'hésites pas à réagir et à interpeller Je suis en train de faire des formules dans ma tête pour pas... à interpeller Alice, Lucie, pardon, quand tu veux. Ben, en fait, on se connaît bien avec Lucie, et on a vraiment démarré ensemble, quoi. Du coup, je pense que je connais pas tous tes secrets. Et je me demandais, est-ce que c'est pas aussi la découverte de récits plus intimistes qui a déclenché, toi, peut-être, une envie de raconter aussi des choses qui te touchent plus ? Oui, c'est sûr que j'avais beaucoup de... Enfin, j'avais une période très autobiographie où j'ai découvert ça en BD et puis, je commence... J'ai commencé à lire des romans aussi très tard. Mais oui, j'avais lu Marc Lévy, toi, même tu sais... Qu'il y a tu aussi. Voilà, c'était première entrée en littérature. Mais oui, c'était des récits de la vraie vie et c'est ça qui me touche et qui me donne envie de raconter des histoires, quoi. C'était pas tant les récits fantastiques ou de grosses aventures mais plus les choses intimes, les petits secrets des gens et les détails de la vraie vie, quoi. Moi, je sais que Lucie, elle a plein de petits carnets. Elle veut beaucoup de croquis. Elle note ce que les gens disent. Et je me demandais à quel point c'était important pour toi dans ton travail de te nourrir comme ça et de récupérer cette matière du réel, des gens. Si t'as toujours fait ça ? C'est vrai qu'à l'école, beaucoup. Là, je fais beaucoup moins. Je ne prends plus le temps. Mais c'est vrai que j'avais toujours un carnet sur moi et je dessinais les gens dans notre classe et tout. Et j'écrivais toujours des petits dialogues. C'est vrai que dans tous mes croquis, il y avait une partie texte. Donc c'était le début de la bande dessinée quand même, quoi. Même si ce n'était pas avec des cases et des vraies bulles. Mais c'est vrai que je rajoute toujours des... J'essaie de choper le petit moment de la discussion qui est intéressant pour le remettre dans les carnets. Et forcément, ça donne envie de raconter des histoires ou d'imaginer la suite de la discussion. Et alors du coup, tout à l'heure, tu parlais de l'association de Julie Doucet, notamment. Quels sont les autres éventuellement auteurs... Tu as aussi parlé de Marc Lévy. Quels sont les autres auteurs ou autrices qui t'ont marqué, qui t'ont accompagné dans ton parcours ? Parce qu'on a parlé vraiment du tout début de ce qui t'avait donné envie peut-être. Mais tout au long de ton parcours, que ce soit tes études ou pendant ton premier album, est-ce que tu as d'autres auteurs ou autrices comme ça, de bande dessinée ou pas d'ailleurs, qui t'ont accompagné, qui accompagnent ton processus artistique ou qui te permettent, je ne sais pas, d'avoir des influences ? Parce qu'au contraire, tu te coupes de tout quand tu dessines. Moi, je suis très boulimique en termes de culture. C'est-à-dire que quand je fais des recherches sur un sujet, un projet, je vais consommer énormément de choses que ce soit des films, podcasts, livres, bande dessinée. Mais je vais faire une espèce d'obsession sur le sujet sur lequel je suis en train de travailler. Et du coup, je n'ai pas de grand maître ou de... Voilà, je n'ai pas d'influence où c'est vraiment ces personnes-là qui vont marquer toute ma période. Mais c'est plus, OK, je suis en train de travailler sur tel sujet. Du coup, pour ce projet-là, c'est, je ne sais pas, telle personne qui va m'inspirer pour l'écriture, telle personne qui va m'inspirer pour le cadrage ou la couleur ou... Enfin, je fais tourneur et blanc, mais... Enfin, voilà, pour différents aspects, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu une période pendant qu'on était en DMA, il y avait une espèce de mode. Enfin, je ne sais pas si c'était une mode, mais en tout cas, il y avait beaucoup d'illustratrices qui faisaient des dessins en crayon, crayon de papier. Et j'aimais beaucoup ça. Je faisais d'ailleurs beaucoup ça. Et ouais, c'était notamment des autrices suédoises. donc, il y avait Johanna Elgren, Amanda Varamaki et Aïcha Franz aussi, ça m'a beaucoup marquée. Petite Terrienne, sa première BD, c'était une grosse inspire en termes de... un peu de tout parce que c'est vraiment une BD où elle va raconter des tranches de vie de trois femmes, donc une mère et ses deux filles. Et on passe vraiment d'un personnage à l'autre. Et en fait, entre chaque passage à un personnage, il y a des espèces de petites cases qui font introduction de chapitres. Et ça, je l'ai un peu repris pour cette manière de couper, de passer d'un personnage à l'autre dans ma construction de scénario pour Bruit de couloir par exemple. Donc je sais que ça, oui, ça a été... Alors justement, très bonne transition parce que j'allais parler de Bruit de couloir juste après ton premier album qui est paru en 2019 aux éditions Vite Cocagne. Comment est-ce que ce projet-là, qui nous plonge dans l'univers de l'internat, comment est-ce qu'il est né et ce qui nous intéresse aussi, c'est comment il s'est retrouvé dans les mains d'un éditeur ? Tout ce qui est en cours, donc Bruit de couloir, c'est un projet d'études que j'ai développé pendant mon année de FCND. Donc j'explique rapidement, en fait, on a fait un DMA illustration. Maintenant, ça a changé de nom, donc ce ne sont plus les mêmes formations. Mais on avait fait un DMA illustration en deux ans, donc c'était comme un BTS mais spécialisé illustration avec Loé. Et après, toutes les deux, on a choisi de faire la formation complémentaire en bande dessinée. Donc là, c'était un nom, non diplômant, mais c'était vraiment des auteurs de BD qui nous faisaient des cours, des workshops. On a eu des workshops hyper intéressants avec des éditeurs aussi. On avait eu Mathias, l'employé du mois, et Marion Amurganian qui travaillait à l'époque chez Delcourt. Et du coup, on avait vraiment les deux points de vue, grosse maison d'édition, maison indépendante, et on nous apprenait à préparer un dossier éditorial pour présenter un projet aux maisons d'édition. Donc, il fallait inventer une histoire, inventer un projet, le développer. Et voilà, Bourg de Couloir est né de cet exercice. Et une fois qu'on avait le dossier, ça aurait été bête de ne pas l'envoyer. C'est vrai. Donc voilà. Et je me souviens que Vite Coquane, j'ai découvert leur travail parce que Loïc Secheresse nous donnait des cours. Et il vient de Nantes, il les connaît bien et tout. Donc, il m'avait parlé de cette maison d'édition. et voilà, ça l'a fait. Ça s'est fait comme ça ? Ouais, c'était envoyé et puis je crois qu'il a dû envoyer un petit message en mode est-ce que tu as lu le projet que tu as envoyé, Lucie ? Et puis, c'était sur la pile à lire et voilà, j'ai eu une réponse positive. Après, j'ai envoyé à d'autres gens qui ne m'ont jamais répondu ou qui m'ont répondu négativement aussi. C'est pas comme ça. C'est un projet qui a beaucoup évolué entre le moment où c'est arrivé en FCND et le moment où c'est sorti, non ? Ouais, 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 complètement. Parce qu'en fait, en FCND, le projet, moi, je voulais vraiment me concentrer sur l'ambiance de l'internat qui était un endroit un peu à l'image de l'adolescence. Donc, on est entre intimité, promiscuité où en fait, on a l'impression d'être grand parce qu'il n'y a pas d'adulte et qu'on a notre propre chambre et en même temps, il y a des horaires pour se doucher, pour manger, pour étudier, tout est hyper carré, tout est hyper, voilà, il y a des sonneries. Donc, il y a un peu ce truc d'entre-deux où on n'est pas encore trop un adulte et pas encore trop un enfant et on se fait de l'éducation entre nous. Et ça, ça m'intéressait beaucoup dans l'ambiance. Je me suis dit que c'était intéressant à développer en BD et j'avais écouté un... comment on appelle ça ? C'est pas une pièce théâtrale mais un espèce de podcast qui est juste en un épisode de Emmanuel Tornero qui s'est appelé Le Couloir sur Arte Radio. Je pense que c'est toujours disponible et en fait, elle, elle était surveillante en internat et elle a enregistré des sons. il y a un vrai travail sur le son, sur les bruits de pas, le parquet qui grince, elle met une ambiance un peu où on se demande s'il y a un truc d'horreur qui se passe et tout et on entend vraiment les discussions entre les filles, les posters où elles mettent des punaises sur les tétons, des mecs. Enfin voilà, une petite ambiance sympa. Et justement, du coup, l'adolescence, c'est quelque chose qui est dans Bruit de Couloir mais c'est aussi quelque chose qui est dans Sylvain. Est-ce que c'est un thème qui te... J'imagine que c'est un thème qui te tient particulièrement à cœur et du coup, est-ce que... Enfin, comment c'est venue cette idée de travailler spécifiquement sur l'adolescence que c'est quand même pas facile même si vous êtes toutes les trois jeunes et c'est pas si loin mais à la fois, c'est quand même une époque quand on grandit que vite on oublie j'ai l'impression. Donc comment toi tu te replongeais dans cette époque-là alors pas forcément la tienne mais dans retranscrire ce que peut être la vie d'un adolescent d'une adolescente à ce moment-là et puis pourquoi travailler spécifiquement sur cette période-là de la vie de tes personnages ? Ben... Ouais, comme dit, je trouve que c'est une période hyper intéressante où il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent et beaucoup de... de questionnements de choix de vie de qui on est un peu tous les thèmes qu'on peut aborder dans n'importe quel roman au final, l'adolescence c'est vraiment là où tu te poses les questions les plus intimes on va dire et moi c'est ce qui m'intéresse le plus et ouais en fait j'ai pas terminé de répondre à ta question sur l'évolution du projet mais c'est vrai que... Ben vas-y, vas-y ! Non mais ça se lit c'est vrai que moi je voulais juste raconter des histoires de vie au début dans l'internat vraiment juste montrer l'adolescence et tout et en fait j'ai eu un retour de mon éditeur qui me disait qu'il manquait un truc une intrigue ou quelque chose qui rend l'histoire plus vivante et du coup j'ai rajouté cette intrigue de harcèlement scolaire mais qui n'était pas du tout présente au tout début et voilà c'est vrai que... C'est à ce moment-là que tu te rends compte que t'es en train de fabriquer une histoire et qu'il faut aussi structurer et qu'il faut chercher des astuces et du coup tu sors du récit du journal intime un peu où je raconte une ambiance je pose une espèce de thème là il faut chercher de l'action et c'est quelque chose qu'il faut aller le chercher Oui c'est clair et la narration en fait ça se construit et c'est vrai que j'ai souvent moi des idées d'ambiance d'univers de période du coup adolescence en tête avant d'écrire l'histoire et qu'après il faut imbriquer des choses pour qu'il y ait une vraie intrigue intrigue là-dedans poser la narration au-delà de juste l'ambiance tu le décris très bien et Sylvain ta deuxième BD ça raconte l'adolescence mais ça raconte aussi ou surtout un deuil et c'est bien plus que ça évidemment mais le sujet central c'est quand même pas un sujet facile est-ce qu'il t'a fallu du temps avant de te lancer comment est-ce qu'on aborde un sujet aussi sensible aussi douloureux que le deuil est-ce que c'est justement en se posant pas trop de questions ou au contraire en faisant un énorme travail de ce qu'on va dire ce qu'on va pas dire comment on va le dire ça a été très compliqué de savoir où j'allais et en même temps c'était assez simple parce que ce projet il est né d'une rencontre donc une amie d'amie qui est psychologue en soins palliatifs qui avait un projet de faire un petit livret des clients à distribuer aux enfants en soins palliatifs qui allaient perdre un parent ou qui avaient perdu un parent et en expliquant certaines choses et que ce soit un peu plus ludique on va dire ou agréable avec des images certaines images un peu poétiques et du coup on avait commencé à échanger pas mal sur ce sujet là et moi j'avais commencé à réfléchir à des images métaphoriques poétiques autour de la maladie autour du deuil et du coup j'avais commencé à faire quelques images comme ça au début c'était pas du tout une histoire de deuil d'une mère j'avais imaginé plutôt des histoires des images avec un petit garçon et sa maman qui avait Parkinson j'avais fait des choses autour du tremblement j'avais réfléchi autrement et donc en fait cette personne qui est devenue une amie qui s'appelle Chloé Tessier qui est psychologue du coup m'a dit mais pourquoi tu ne veux pas tu ne fais pas les choses que tu maîtrises ou que tu traites déjà donc l'adolescence les changements du corps et notamment le corps féminin et pourquoi tu ne parles pas du cancer du sein et pourquoi tu vas chercher des choses compliquées que tu ne maîtrises pas forcément et tout donc elle m'a un peu recentrée sur le truc là parce qu'au début c'était un projet avec elle pour un dépliant mais très vite le temps nous a enfin on n'a pas le temps de développer ce projet là mais je me suis dit que j'allais me le réapproprier pour en écrire une histoire et ouais c'est comme ça que c'est né quoi après ça a été compliqué parce que moi j'ai eu un gros questionnement autour de ma légitimité à parler de ça parce que je n'ai pas moi-même perdu ma mère d'un cancer donc c'était ok qui je suis pour raconter cette histoire et j'avais très peur d'être à côté de la plaque j'avais très peur de raconter quelque chose que je ne maîtrisais pas donc pareil je me suis beaucoup nourrie de lectures de films de tout ça et puis surtout j'ai eu des super témoignages d'amis proches qui ont bien voulu me raconter plein de choses et ça a aidé forcément mon récit je pose peut-être la dernière question à moins que Chloé tu aies une question sinon j'en ai une je vois que Alix pas du tout c'est que le temps file très vite non non tu ne parles pas trop du tout je vois qu'Alix a déjà fini une dernière question peut-être parce que c'est une question que Sonia et moi on voulait vous poser depuis le départ vous travaillez je crois que vous travaillez toutes les deux en atelier Chloé et toi est-ce que c'est important du coup ça tombe bien vous êtes là toutes les deux à la table ronde est-ce que c'est important pour vous de travailler en atelier et qu'est-ce que vous partagez avec vos collègues d'atelier qu'est-ce que ça a de différent de travailler en atelier en vrai c'est un peu comme si on avait toujours travaillé en atelier avec Chloé vu qu'on était à l'école on avait nos bureaux à côté on s'est toujours raconté nos projets en cours on a toujours beaucoup échangé sur la construction de nos idées nos projets et tout et du coup on a quitté l'école en même temps on s'est lancé en même temps en freelance et je sais plus il y avait un temps où on travaillait à la maison mais très vite on a trouvé un atelier et on en a fait trois avant de ouais on a fait trois ateliers en fait déjà mais à chaque fois on y allait en binôme quoi c'est vrai qu'on a toujours eu cette habitude de bosser et de se faire nos retours sur nos histoires depuis le début je pense qu'il y a un schéma des réflexes et puis une confiance quoi où tu te dis ok son analyse et son regard sur ce que je produis ça va forcément m'aider à rebondir parce que elle me connait mais elle sait aussi être tenir un propos neutre et juste professionnel comme un éditeur ou comme une éditrice du coup et du coup ouais moi je sais que son regard sur mon travail c'est quelque chose dont j'ai besoin maintenant et ça serait super je pense que ça serait un manque difficile à combler parce que enfin t'es obligé de rencontrer des gens qui t'as confiance pour confier un projet qui est en construction en plus le truc il est en pleine maturation c'est pas forcément simple d'en parler tu peux pas le montrer à n'importe qui en fait et du coup d'être en atelier ça nous permet de garder le contact facile et pratique mais moi personnellement je crois que je pourrais plus bosser chez moi parce qu'en fait en atelier il y a de la vie il y a des gens qui bougent qui vivent qui viennent bosser aussi et même si parfois c'est chiant parce qu'ils font du bruit et qu'ils parlent et qu'ils sortent leur téléphone et qu'il y a machin la vie en communauté voilà au final je préfère ça que d'être à mon bureau toute la journée toute seule à lutter pour pas aller ouvrir le placard pour manger un gâteau merci vas-y vas-y je t'en prie ça met un cadre aussi en mode ça sépare la vie privée et le travail puisqu'on a un travail très en fait on y pense tout le temps même si on rentre chez soi notre histoire elle continue de s'écrire et tout on fait genre qu'on essaye de séparer les espaces mais en fait ça marche pas tant que ça ça aide mais bon ça nous empêche pas d'y penser à Joan Kat merci à toutes les deux et merci Lucie du coup j'allais dire je vous propose de prendre la place de Chloé à mes côtés mais en fait je te propose rien du tout t'es déjà à mes côtés par contre je vais envoyer Chloé à la table à dessin si tu veux bien et Alix qui nous rejoint parfait le balai savamment étudié donc pour cette deuxième partie de table ronde c'est Lucie et moi qui allons interroger Alix pendant que Chloé nous va dessiner après Alix donc Alix tu as publié Ne m'oublie pas t'as toute première bande dessinée aux éditions du Lombard alors ça va être un peu la même question que posée précédemment à Lucie est-ce que la BD c'est une vocation depuis l'enfance alors je vais pas vous faire l'affront de lire ce qu'a dit Sonia en disant que ce sont mes propos j'ai lu que lorsque tu avais 5 ans donc Sonia a lu que lorsque tu avais 5 ans une amie de ta mère t'a dessiné un gaufrier de 6 cases donc un gaufrier si vous tu vas peut-être expliquer ce que c'est qu'un gaufrier tu expliqueras certainement mieux que moi donc sur une feuille t'as dessiné un gaufrier et t'as dit que tu pouvais raconter une histoire avec ça est-ce que c'était ça la révélation ? je vois que Sonia est très bien renseignée sur ma vie très bien renseignée parce que oui c'est absolument ça donc le gaufrier c'est la forme la plus essentielle de bande dessinée c'est vraiment 6 cases 6 carrés de la même taille dans laquelle on découpe une action en 6 étapes et c'est vrai qu'en fait cette amie de ma mère là une fois de passage à la maison en voyant que je dessinais vraiment frénétiquement on m'a dit mais tu sais tous ces dessins tu peux aussi les mettre au service d'une histoire tu peux raconter une histoire avec ces dessins et à ce moment-là ça a vraiment été une révélation parce que dessiner ça me plaisait mais il y avait une sorte de pas assez que j'ai trouvé dans le fait de raconter des histoires et de mettre au service le fait de savoir dessiner parce que voilà je dessinais quand même bien pour un enfant et ça a vraiment donné du sens à ce plaisir que j'avais et j'ai juré que j'arrêterai jamais et voilà et ça a fini par marcher et c'est ce que t'as fait du coup qu'est-ce que ça permet selon toi la bande dessinée le format je sais pas mais en tout cas la bande dessinée disons en fait je pense que la bande dessinée c'est un médium très jeune qui pour l'instant est extrêmement libre parce qu'il échappe à n'importe quelle forme d'académisme qui peut parfois étouffer plein de formes artistiques disons plus beaux-arts ou plus anciennes la bande dessinée a ce côté très pop culture qui appartient uniquement aux auteuristes qui est encore très peu théorisée ou alors de manière assez bienveillante et en fait ça offre une liberté qui est juste dingue et c'est un médium qui se réinvente à chaque fois qu'un auteur ou une autrice publie un nouvel album et je trouve ça absolument fantastique en fait on a carte blanche vous prenez vos papiers vos crayons vos mains vos idées et vous faites ce que vous voulez avec qu'il y ait des cases qu'il y ait de la couleur qu'il n'y en ait pas et voilà et ça c'est vraiment génial c'est un laboratoire d'expérimentation super fluide et qui évolue très très vite avec son temps qui ne se laisse pas qui ne se laisse pas encadrer qui ne se laisse pas contrôler et c'est ça qui lui confère cette modernité et qui aujourd'hui on le voit touche tous les publics est-ce que tu avais un blog BD un sky blog non super question et en fait avant de publier de manière professionnelle je n'ai vraiment pas beaucoup publié mes dessins par moi-même je veux dire via des blogs ou via Insta et tout j'étais très disons confidentielle quoi donc non je n'ai pas eu de blog la période sonde des sky blog n'est pas arrivée jusqu'à Alix du coup tu as fait tes études de bande dessinée à Liège je l'ai évoqué tout à l'heure période pendant laquelle apparemment tu as beaucoup lu et quelles sont les lectures qui t'ont le plus en tout cas particulièrement marquées alors j'ai quelques j'ai quelques pistes au cas où tu te dises autre chose pour pouvoir te faire rebondir mais le mieux c'est que tu nous dises toi la première que je cite parce que ça a vraiment été une gifle énorme c'est Blast de Manu Larsenet où là je l'ai lu quand je suis arrivée en première année à Saint-Luc et c'est exactement la phrase que vous avez dit tantôt c'est ah ouais on peut aussi faire ça en bande dessinée on peut aussi raconter des histoires aussi sombres sordides et en même temps on a beaucoup d'empathie pour un personnage pour ceux qui n'ont pas lu l'histoire c'est l'histoire d'un fou en fait et donc ça ça a vraiment repoussé les limites de moi mon imagination de ce que pouvait être la bande dessinée donc ça c'est une des grosses claques j'en parlais tantôt dans la loge avec Lucie il y a eu aussi l'arabe du futur de Riyad Satouf tu vois je ne l'avais pas celle-là il y a un peu d'inédit où là c'est plutôt le côté d'avoir un dessin très très simple très cartoon très expressif et minimaliste au service d'une histoire finalement très sensible très profonde et moi qui à l'époque avait un dessin très cartoon parce que c'était mes lectures d'enfants j'ai été abonnée au journal de Spirou et c'est ma première école je me sentais complexée en fait par ce style super humoristique et j'avais l'impression qu'avec un style comme ça je ne pouvais pas raconter les histoires sensibles et deep auxquelles j'aspirais en bonne adolescente et donc ça ça a été vraiment un gros déclic qui m'a vraiment permis d'avancer du coup tu avais fait un mix entre Manu Larsenet et et c'est la rencontre au sommet que vous avez sous les yeux c'est pas mal comme rencontre au sommet ne m'oublie pas c'est ta première bande dessinée mais du coup ça a tombé tu parlais d'Insta tout à l'heure est-ce que c'est grâce aux réseaux sociaux que ton éditeur t'a repéré non c'est grâce au concours jeune talent de Saint-Malo que tu as évoqué tout à l'heure donc quand j'étais en troisième année de bande dessinée j'ai participé au concours sur le conseil de nos profs qui nous ont encouragé à le faire et voilà et j'ai eu le premier prix cette année-là et je suis allée au festival au départ en fait j'ai reçu une lettre dans ma boîte aux lettres chez mes parents disant que je faisais partie des 15 sélectionnés et là la question se posait à une semaine du festival est-ce que j'y vais ou pas ça coûte 300 balles de tickets de train et mes parents m'ont dit écoute on sait jamais on te l'offre vas-y et donc je débarque toute seule comme ça à Saint-Malo et une fois sur le festival quelqu'un me dit ben en fait c'est toi qui as gagné quoi et là ça valait le coup ça valait grave le coup ça valait grave le coup parce que un c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie ce festival parce que j'ai vraiment mis le pied pour la première fois à fond dans le monde de la bande dessinée j'ai fait beaucoup de rencontres avec plein d'auteurs adorables avec plein d'éditeurs et ça m'a permis de me confronter comme je le disais moi j'ai pas trop eu ce truc de blog et tout et donc là je confrontais vraiment à des regards professionnels mon travail et c'est grâce à ces contacts là que j'ai entretenu par la suite que j'ai rencontré mon éditeur au Lombard et justement sur les concours ça tombe bien mais vous me faites toutes les transitions c'est parfait et justement je voulais te poser une question par rapport à ce concours de BD de Saint-Malo est-ce que c'est un conseil que tu donnerais aux jeunes auteurs et autrices de bande dessinée de participer à ces concours bon là on a vu que toi c'était en plus le Graal de gagner mais même d'une manière générale est-ce que tu conseilles vraiment aux jeunes auteurs autrices de participer à ces concours ? oui absolument parce qu'en fait il n'y a rien à perdre souvent c'est une, deux, trois planches à produire dans la vie d'un auteur de BD trois planches c'est une goutte d'eau donc ça ne demande vraiment pas beaucoup d'efforts c'est l'occasion parfois de s'essayer à des styles de narration ou des styles graphiques qu'on a moins l'habitude de développer et vraiment potentiellement il y a plein de rencontres à faire c'est bien aussi d'aller sur le festival qu'on gagne ou pas d'ailleurs pour ensuite dire ah j'ai participé au concours souvent les gens vont demander tiens qu'est-ce que tu as fait ça enclenche toujours une discussion et je pense que ces discussions-là et le fait de faire connaissance avec ce milieu-là est je pense très très important pour les aspirants est-ce que tu avais déjà dans tes planches un peu un univers qui ressemble à ce que tu fais maintenant est-ce qu'il y avait un lien ? finalement pour ce concours-là Jeune talent de Saint-Malo oui on voit déjà les graines qui ont germé ensuite dans Ne m'oublie pas un style un peu réaliste mais en même temps assez expressif j'aimais bien dessiner l'eau il y avait des couleurs assez pastelles donc voilà on voit c'était pas encore tout à fait mature mais il y avait plein de bonnes intentions qui ont porté leurs fruits par la suite et justement Ne m'oublie pas ça raconte l'histoire de Clémence et de sa grand-mère qui souffrent de la maladie d'Alzheimer l'histoire de Clémence qui va décider d'enlever entre guillemets sa grand-mère grand-mère qui est en EHPAD donc pour retrouver la maison d'enfance de la grand-mère épisode sur lequel elle est bloquée entre guillemets en tout cas au moment où se déroule l'histoire et qu'est-ce qui t'a semblé le plus compliqué dans la réalisation de cette BD et Sonia disait si tantôt quelque chose t'a semblé compliqué oula oui alors pour ma part vraiment de loin le scénario personnellement c'est quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance le scénario dans une bande dessinée et voilà et c'est pas facile c'est pas facile à écrire de faire des choix de j'avais plein d'intentions je savais ce que je voulais raconter mais après comment on le fait c'est un challenge et j'avais énormément de doutes de questionnements et donc ça a été de loin le travail le plus fastidieux disons et une fois que ça a été fait c'était un peu l'autoroute des vacances quoi après storyboarder ça c'est assez instinctif et alors dessiner là c'est les vacances quoi tu mets un podcast dans les oreilles et tu dessines toute la journée c'est super relaxant c'est très agréable donc oui le scénario et c'est marrant ça se reproduit pour mon prochain album pareil c'est vraiment une étape sur laquelle je me suis bien bien cassée les dents et je suis pas encore arrivée au bout d'ailleurs mais c'est important il faut prendre le temps je pense pour avoir le tour du plaisir après oui oui parce que voilà en fait je pense il faut être sûr de soi de son scénario parce que après t'auras beau faire les meilleurs dessins du monde les meilleures couleurs et tout ça rattrapera pas certaines faiblesses narratives quoi donc et comme la bande dessinée ça doit être l'alchimie entre les deux bah voilà mais c'est marrant que tu parles enfin que tu dises que pas que le scénario est le plus dur mais tu inclus le storyboard dans ensuite l'autoroute du plaisir alors que j'avais l'impression mais peut-être que je me trompe à entendre les auteurs autoristes de manière générale bah que l'étape du storyboard c'était pas si facile que ça quand même parce que c'est j'imagine moi j'ai jamais fait bien sûr mais j'imagine que c'est difficile d'encore réduire entre guillemets l'idée qu'on a le scénario qu'on a pour que ça marche disant bah voilà il faut il faut le réduire en tant de cases en tant de scènes plutôt en tant de mais toi t'as l'air de dire que ça fait partie du plaisir en fait le storyboard ouais et d'ailleurs c'est très intéressant que tu utilises le mot réduire parce que pour moi c'est vraiment tout l'inverse quoi avec un vilain mot je conviens en tout cas pour ce contexte-ci je trouve que tu vois bon moi je suis pas écrivaine je suis autrice de BD donc quand j'écris mon scénario il est écrit mais c'est pas très très bien écrit mais par contre dans ma tête je sais exactement ce que je veux souvent en termes d'image et ce moment où je voulais transposer mes phrases en planche de BD c'est là que les idées vont vraiment naître et éclore aux yeux des autres parce que parfois il y a des gens je leur fais lire mon scénario il y a plein de trucs qu'ils comprennent pas et je suis là mais pourtant c'est évident et après quand on voit le storyboard donc au contraire c'est vraiment une étape qui donne vie à ce travail laborieux de planter le scénario et puis paf allez là maintenant on va bien mettre en scène le tout et ça va prendre si tout va bien moi c'est un peu l'inverse j'adore écrire et j'ai du mal à m'arrêter parce que j'ai envie de me dire ok peut-être qu'il faut rajouter des choses ou que ça pourrait être mieux mais vraiment l'étape du storyboard c'est dur pour moi ah donc je sortais pas ça de nulle part ça me rassure mais oui je pense que chaque auteur a tellement une manière différente de procéder moi j'admire aussi les auteuristes qui arrivent à faire de l'écriture automatique à storyboarder direct et ils improvisent entre guillemets enfin ils ont sans doute les trucs dans leur tête mais au fur et à mesure le storyboard moi j'ai absolument besoin de passer par cette étape d'écriture c'est comme une petite nouvelle j'écris qu'on pense que toi aussi du coup ouais ouais c'est comme un roman mal écrit quoi mais il y a vraiment tout détaillé même le suspense je l'inclus pour que quand je me fasse lire à Chloé ou à d'autres personnes ils comprennent l'intention que t'as en tant que lecteur quoi et pas que tu donnes les réponses tout de suite dans le scénario enfin bref voilà moi j'avais une question pour si je peux vas-y vas-y bien sûr parce que j'ai vu dans une interview de toi que tu disais que pour Ne m'oublie pas t'avais du coup un rapport assez personnel au fond de ton histoire mais pas dans la forme qui avait un côté un peu autobiographique dans le fond mais pas dans la forme et moi c'est vraiment l'inverse pour Sylvain où vraiment j'ai intégré des choses très personnelles dans la forme mais pas tant dans le fond et je me demandais c'était quoi ton rapport émotionnel à cette histoire et comment t'as réussi justement à la faire sans être trop bouleversée intérieurement ou voilà c'est une super bonne question parce que ça me fait parler d'un truc dont j'ai pas souvent l'occasion de parler mais donc c'est clair qu'en fait Ne m'oublie pas ça a été très très cathartique pour moi parce que ma grand-mère avait la maladie d'Alzheimer et j'en ai beaucoup souffert et en fait au moment de faire cette histoire de l'inclure dans une fiction c'était comme me séparer de ses émotions les mettre à distance complètement et elle m'appartenait plus vraiment elles appartenaient à cette histoire elles appartenaient à ces personnages et ça je m'en suis pas rendue compte sur le moment mais c'est au fur et à mesure des mois qui passaient et aussi a posteriori en fait je me suis rendue compte que j'étais presque ça ne m'affectait plus la maladie de ma grand-mère tellement j'avais été dépossédée de mes profs émotions en les insufflant dans cet album et ça a un côté très thérapeutique mais en même temps ça me laissait une sensation très bizarre et presque une forme de culpabilité aussi ma grand-mère dans la vraie vie était celle de l'album et vice-versa et puis la frontière se floutait et qu'est-ce qui était de la fiction qu'est-ce qui était de la réalité enfin c'est des questions qui ont l'air hyper galvaudées dites comme ça et j'ai l'impression que c'est toujours les artistes qui parlent de ça mais là pour le coup j'y étais confrontée très fort et ça m'a laissée perplexe mais en même temps je ne pourrais pas concevoir d'écrire un album que je ne nourris pas d'émotions qui sont sincères parce que sinon je pense que les choses tombent vite à plat et donc il faut un peu puiser dans sa propre vie sa propre énergie ce qu'on ressent mais on en est dépossédé après on se retrouve un peu comme une coquille vide et d'ailleurs ça fait penser au fait que je pense qu'en tant qu'artiste il faut absolument aussi des moments de régénération où on vit de nouvelles expériences où on se laisse aller pour ré-emmagasiner de nouvelles expériences qu'on pourra ensuite éventuellement si on le choisit ou pas raconter pour nourrir tout simplement autre sujet qui n'a complètement rien à voir tu travailles par ailleurs dans une agence de communication en quoi est-ce que ça consiste et est-ce que tu as le sentiment qu'au-delà peut-être d'une sécurité financière on dit peut-être est-ce que ce boulot-là il a un impact sur ton travail d'autrice de BD est-ce que enfin oui tout simplement alors en quoi ce travail consiste je suis illustratrice donc dans une agence qui produit principalement du contenu vidéo pour toutes sortes d'entreprises privées publiques beaucoup d'ONG beaucoup d'agences autour de l'Union Européenne puisqu'on est basé à Bruxelles et moi mon job consiste à storyboarder ces vidéos les dessiner faire un peu de direction artistique et c'est très très intéressant parce que c'est souvent des vidéos courtes qui ne sont faites qu'en dessin et qui doivent expliquer des sujets soit trop complexes soit trop ennuyeux et donc le dessin est là pour donner un coup de boost à tout ça et rendre les choses fluides et intéressantes à regarder et avec de l'émotion et donc c'est chouette parce que chaque vidéo de trois minutes est un mini challenge et il faut toujours trouver des solutions et donc c'est très très stimulant intellectuellement et ça je trouve ça assez chouette graphiquement j'ai l'occasion d'explorer plein de styles parce que je ne vais jamais rester très longtemps sur une vidéo donc je peux me permettre d'aller très loin hors de ma zone de confort parce que je ne vais pas devoir dérouler 200 pages de BD là-dessus et donc c'est très stimulant et évidemment l'un nourrit l'autre je dirais il n'y en a pas un qui nourrit plus l'autre mon travail d'autrice sur la narration le storyboard le découpage nourrit très très fort ce truc de vidéo et toutes mes expérimentations graphiques et ce que j'apprends sur des sujets auxquels je ne m'intéresserai pas de base c'est toujours intéressant donc c'est chouette et évidemment je ne vais pas le cacher ça apporte une stabilité financière qui me permet de me consacrer à la BD super sereinement et de pouvoir trier sur le volet les projets sur lesquels j'ai envie de bosser et tu disais que c'était peut-être la dernière question je dis ça pour Chloé qui est encore en train de dessiner tu disais que c'était super stimulant ce côté faire bosser pour des vidéos de 3 minutes où tu sais que tu ne vas pas pouvoir dérouler 200 planches de BD cet aspect de la contrainte c'est quelque chose que tu aimes bien dans l'exercice de ton dessin ou ? oui en fait j'adore la contrainte j'adore oui oui parce que c'est facile en fait de trouver ma créativité fonctionne beaucoup sur trouver des solutions rebondir comment est-ce qu'on va détourner le sujet comment est-ce qu'on va s'approprier la contrainte voilà et finalement quand je me retrouve face à une feuille blanche comme tantôt c'est drôlement plus périlleux pour moi merci Alex merci à toutes les deux et merci Lucie et bien on va maintenant récupérer Chloé si elle est prête si tu n'es pas prête j'ai encore une question si tu veux c'est bon et bien alors tu reviens avec nous s'il te plaît et puis on va on va inviter Lucie à la table à dessin alors Chloé jamais 203 même question la bande dessinée une évidence point interrogation bien sûr comment dire le dessin une évidence la BD pas tout de suite c'est ça qui va nous intéresser je pense Sonia avait noté en petite note que dès le collège tu suivais des cours de BD mais je pense que plus globalement oui on l'a entendu avec Alix avec Lucie peut-être que le dessin a été une évidence mais à quel moment ou peut-être pas tu vas nous dire mais à quel moment tu t'es dit ouais vraiment la BD c'est ce qui va me permettre de mieux de raconter vraiment comme je veux le raconter ça va me permettre de dire ce que je veux dire ou peut-être ça c'est pas du tout fait comme ça non je crois en fait je me le suis pas dit vraiment parce que j'avais j'avais 13 ans et du coup je dessinais des histoires sous format bande dessinée qui ressemblaient plus à des mangas parce que c'était ce que je lisais et c'était même dans le sens de lecture japonais en fin de compte personne d'autre que moi les lisait sauf peut-être 2-3 copines à qui je faisais passer les trucs parce que c'était nos histoires à nous du collège donc c'était pas très intéressant en fait d'ailleurs c'est un peu les premières claques que tu te prends quand tu te rends compte que tes amis ils en ont rien à faire de ce que t'as dessiné alors que tu racontes leur vie mais c'est marrant et du coup c'était je sais pas je dessinais c'était hyper naturel à ce moment là et après le côté pro ça arrivait vraiment vraiment bien plus tard parce que j'ai mis du temps à me projeter professionnelle vraiment là-dedans à te dire que tu pouvais en faire vraiment ton activité quotidienne ton métier ouais bah ouais parce que c'est pas identifié comme un métier périn enfin j'avais pas trop de connaissances autour de moi qui pouvaient vraiment je sais pas me raconter un peu leur expérience les auteurs de BD que j'avais rencontré enfin un auteur de BD pour le coup que j'avais rencontré à la médiathèque de ma ville et à qui j'avais posé des questions très simples du style quelle école vous avez fait comment vous en êtes arrivé là est-ce que vous vivez de ça aujourd'hui j'avais 15-16 ans à l'époque et en fait il était incapable de me répondre genre vraiment il est resté presque je sais pas je sais pas s'il était gêné ou quoi mais sur le coup ça m'a vachement j'ai trouvé ça violent parce que je me suis je me suis dit ok donc il n'y a pas de il n'y a pas d'accès il y a la personne est fermée devant moi elle ne m'explique pas comment c'est possible du coup ben ça a été ça a été un je sais pas une porte qui est restée fermée quoi du coup mais c'est une super anecdote que tu racontes parce que nous on en fait des rencontres BD avec des classes dans la bibliothèque et c'est une question qui revient tout le temps de combien vous êtes payé quelles études vous avez faites quel bac vous avez fait et en fait j'ai l'impression en tout cas dans les jeunes auteurs et autrices qu'on fait venir il y a vraiment une générosité à chaque fois justement de transmettre ça ces informations est-ce que c'est c'est important pour toi puis du coup Alix tu peux aussi répondre mais est-ce que c'est important pour toi justement cette transmission peut-être justement à cause de ce que tu as vécu oui possible je crois que j'ai pas oublié du coup les réponses que j'attendais et les choses qui m'auraient peut-être aidé à me projeter un peu plus donc ouais aujourd'hui en rencontre avec des jeunes je suis très très transparente sur comment j'organise mes journées comment je gère mon argent comment je fais pour gagner de l'argent pour aller chercher de l'argent aussi parce qu'en fait on dit ouais les jeunes ils pensent qu'à l'argent et tout aujourd'hui il n'y a plus que ça et tout mais en vrai moi quand j'avais 15-16 ans je me disais aussi comment je vais gagner ma vie parce que c'est là où tu commences tes premiers petits jobs aussi voilà je bossais tout sur les marchés pour me payer un scout et tout et je me disais mais je ne vais pas pouvoir faire ça toute ma vie il va falloir que j'ai un truc un salaire normal parce que c'est chiant de bosser le week-end enfin bref c'est des questions que tu te poses et qui sont fondamentales en fait et qui te je pense qui te rassurent aussi et ça te permet de t'imaginer adulte un peu j'ai eu du bol de tomber sur des auteurs et des autrices chaque fois hyper généreux comme tu disais qui prenaient plaisir à répondre aux questions qui étaient super bienveillants donc j'ai eu du bol et alors on va parler peut-être de ta toute première bande dessinée conduite interdite publiée chez Steinkees en 2017 c'était ton projet de fin d'études et comment est-ce que tu en as eu l'idée et comment ce projet s'est retrouvé entre les mains d'un éditeur on a un peu aussi évoqué cette question avec Lucie tout à l'heure mais tu as peut-être une histoire complètement différente ben non en fait c'est à dire qu'en fait c'était mon projet de diplôme donc c'était le diplôme qu'on a fait juste avant la FCND donc la formation complémentaire en BD et donc là pour le coup le projet il est vraiment fini c'est vraiment un livre quoi qu'on fabrique le livre c'est vraiment trop chouette d'aller au bout du processus éditorial quoi donc le scénario le dessin l'impression la relure j'ai même pu sérigraphier ma couverture sur un tissu enfin vraiment tu fabriques le livre de A à Z quoi et c'est vrai qu'une fois l'oral passé le diplôme fini tu te retrouves avec cet objet et tu te dis ok ben qu'est-ce que je vais en faire maintenant et donc c'est à ce moment-là que j'ai envoyé des mails tout simplement et j'ai essayé d'orienter un peu sur des maisons d'édition qui me semblaient plus accessibles que d'autres peut-être aussi plus sensibles à l'histoire que je raconte j'ai contacté un peu avec en évidence l'association parce que j'ai été beaucoup inspirée par le travail de Marjane Satrapi et que l'histoire se déroulait dans une espèce de même contexte où les femmes tentent de faire valoir leurs droits leurs libertés etc mais finalement ça n'a pas eu du tout de succès je n'ai jamais eu de réponse donc voilà j'ai eu un retour de Stankis à ce moment-là qui en fin de compte au début ce n'était pas Stankis c'était Varoum donc les éditions Varoum qui étaient gérées par Vendry Leroy je crois il s'appelle Vendry Leroy et en fin de compte Vendry Leroy qui tenait les éditions Varoum avait booké tout son calendrier éditorial donc il était très intéressé par mon livre mais en fait il n'avait plus du tout de disponibilité et donc comme il était en lien étroit avec la maison d'édition Stankis c'est comme ça qu'il a proposé mon projet à cette maison et je me suis retrouvée à tout d'un coup signer un contrat pour la première fois donc Alex n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions tu parlais tu as évoqué Marjane Satrapi l'association et est-ce que tu enfin oui j'imagine que tu en as mais quelles sont éventuellement tes autres références ou les BD que tu as dévoré enfant et où que tu dévores encore maintenant je crois que la première BD que j'ai vraiment trop trop kiffé c'est celle de Manuel Feur 5000 km par seconde c'est vraiment un livre que j'ai je vois un livre qui hoche la tête d'approbation un énorme coup de coeur aussi ouais en fait cet auteur il est juste incroyable il est trop fort il y a je sais pas il y a la manière dont il construit le personnage ce qui nous laisse avoir du personnage et ce qu'on devine de ce personnage là mais qu'il nous montre pas les plans les cadrages c'est assez significatif cinématographique et je crois que ça ça me parle beaucoup et puis voilà il est dans des histoires de vie ben voilà comme on disait au début avec Lucie c'est aussi ce genre d'histoire qui me plaît et j'aime bien j'aime bien voilà imaginer des trajectoires de personnages savoir un peu quels sont leurs dilemmes et ce qu'ils vont comment ils dealent avec ça et qu'est-ce qui leur arrive à la fin j'ai pas encore fait de récits qui traversent les années parce que dans 5000 km par seconde c'est quand même un sacré bout de vie quoi de tous ces personnages mais et je trouve ça d'ailleurs hyper comment dire c'est hyper impressionnant en fait d'être capable d'écrire des persos aussi enfin d'écrire la vie d'un personnage en fait pour l'instant pour l'instant moi je m'arrête voilà un an maximum quand je c'est mon unité de temps pour l'instant mais voilà tu parlais de cinéma ça t'inspire beaucoup dans ta pratique de la BD ? oui ouais je pense que avant de lire je regardais la télé donc je crois que j'ai gardé cette sensibilité là ouais et je peux pas je peux pas dessiner ou imaginer une histoire sans avoir une musique en tête aussi donc il y a tout un tas d'éléments du film qui me stimule pour écrire et imaginer un univers une histoire je pense que ça vient de la télé des films des dessins animés beaucoup moi j'ai grandi avec les Miyazaki et je pense que c'est la base de toute mon inspiration et du fait que j'ai envie de dessiner enfin que je me suis mise à dessiner petite alors on a pas trop parlé technique finalement avec Alex et avec Lucie mais du coup on avait envie de te poser une question ta première BD elle était en noir et blanc et saison des roses donc prise du public à Angoulême en 2020 elle a été réalisée au feutre avec des couleurs très très fortes là on voit dans ce cadavre exquis que tu es la seule à avoir prévu de dessiner avec des feutres enfin en couleurs en tout cas et du coup la question c'est qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans cette technique du feutre ben je sais pas c'est le fait en fait j'ai toujours des images colorées dans ma tête donc comme j'essaye toujours d'être assez fidèle à ce que j'ai dans ma tête quand je dessine c'est hyper important pour moi d'avoir cette exigence là même juste dans le trait quand il y a quelque chose que j'ai en tête que j'arrive pas à redessiner c'est très compliqué donc c'est vrai que comme j'ai des images colorées et que le feutre c'est un outil super facile tu en trouves partout t'as besoin de t'as pas besoin d'eau ni de pinceau ni de chiffon ni de rien donc en fait j'ai toujours dessiné au feutre dans des carnets voilà pour moi et tout et du coup c'est arrivé assez naturellement dans la fabrication de Saison des roses alors au début c'était vraiment juste pour poser l'univers des ambiances des illustrations avec juste le perso le stade les couleurs et tout et puis bon après j'ai fini par comprendre que la BD elle n'aurait pas d'autre corps que celui du feutre donc c'est aussi le travail de Simon Roussin qui m'a un peu rassurée je me suis dit ok en fait on peut maîtriser le feutre et en faire un livre faire un livre entier avec mais mais ouais c'est un truc qui m'a accompagnée depuis assez longtemps à la base même si t'es les surligneurs ouais donc de base très très fluo et en gamme colorée les surligneurs parce qu'il y a bon maintenant on fait des surligneurs vraiment toutes les couleurs c'est vrai mais à l'époque c'était un peu réduit ouais c'était ceux de la trousse quoi jaune rose et vert et tu t'en sortais avec ça ouais 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 après il y avait toujours des gens autour de moi et je finissais par leur leur chour et leur truc mais ouais je pense que ça vient de là en vrai ce besoin de tout le temps dessiner même quand c'est pas sur le feuille appropriée et de faire avec les outils qu'on a sous la main bah ça fait que ouais le feutre le surligneur c'est assez cousin quoi donc voilà cet album saison des roses il a eu un accueil critique magnifique comment comment t'as géré ça a posteriori pour te remettre au travail comment tu fais avec les doutes etc ben dur hein tout à l'heure tu disais un truc trop bien ça m'a fait un peu réfléchir c'était que on se nourrit de nos expériences et puis on les remet dans un personnage dans une histoire et du coup on est vide et on se retrouve désapproprié de choses qui nous ont touché et bon du coup moi qu'est-ce que je vais voilà qu'est-ce qu'il reste et et en fait oui je me rends compte que on a ce enfin j'ai ce réflexe de vivre des choses dans ma vie de toujours garder dans un coin de ma tête comment je pourrais peut-être le réutiliser pour le mettre dans une scène une action quelque chose quoi et et c'est un peu vertigineux parce que ben ça voudrait dire de vivre sa vie pour en faire des livres et enfin donc c'est c'est étrange c'est à chaud là ce que je dis donc c'est vraiment pas du tout dit avec du recul et de la réflexion mais mais à la base ouais de rebondir après Saison des roses c'était pas évident donc bon Stankis m'a passé une commande de livres avec avec un orchestre classique du coup j'avais un j'avais une fameuse j'avais la contrainte quoi donc une contrainte de thématique donc la musique classique racontait la préparation d'un 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 gros spectacle en plus pour moi c'était c'était pas forcément évident parce que la musique classique j'y connais pas grand chose et en fait ouais c'est un c'est un milieu qui est assez aussi ça c'est un petit milieu quoi mais un peu comme la BD quoi il faut vraiment rentrer dedans par la petite porte pour voir quelles sont les petites choses quoi tout ça et et donc ça m'a un peu comment dire posée je me suis affairée à faire ça c'était assez dur parce que comment dire c'était un projet de commande c'est la première fois que je faisais un livre sur commande du coup comment tu t'appropries aussi la demande de quelqu'un donc ça vient pas de toi donc il faut quand même y trouver un peu un lien avec mon travail je venais de faire voilà une BD sur le foot en couleur et puis là il faut que je fasse une BD sur la musique classique et j'ai neuf mois donc donc voilà ouais ça a été long dur et justement il y a une question quand j'ai lu Saison des roses à l'époque elle me taraudait c'est toi tu t'as fait du foot dans un club féminin ou c'est quoi ton rapport par rapport à la fiction dans ce livre ouais ça m'a ça m'a réconciliée avec la pratique du foot quoi en fait mon histoire avec le foot elle est un peu avortée on va dire très tôt j'ai jamais joué en club étant ado et et finalement ça m'a permis de me concentrer et de rentrer dans l'univers du dessin et dans l'imaginaire qui m'a vraiment portée adolescente quoi mais c'est vrai que je jouais beaucoup quand j'étais à l'école primaire enfin voilà on était une belle bande et et c'était assez dynamique et je pense que je suis comment dire assez chanceuse sur le sur la période à l'école primaire parce que j'ai pas beaucoup de copines autour de moi qui ont comment dire qui ont ces mêmes souvenirs de jeu et de joie dans la cour quoi où moi je me sentais tout aussi libre de courir dans l'espace de la cour de récré avec les garçons quoi et c'est vrai qu'arriver au collège terminé quoi c'est les garçons ils peuvent continuer à jouer mais toi tu vas apprendre à t'habiller et à te mettre de l'eyeliner quoi et du coup terminer le sport le foot le jeu les complexes du corps qui arrivent tout d'un coup tu deviens une adolescente beaucoup plus ouais tu rentres dans une espèce de féminité oppressante et enfin bref et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire j'étais à ça le collège le foot le rapport au corps le fait que c'était un peu avorté le foot donc du coup je m'inscris pas en club ouais je reste une supportrice fervente du PSG parce que voilà en famille c'est une culture et et voilà je laisse la pratique du foot de côté jusqu'à ce que saison des roses ce projet arrive et dans lequel en fin de compte j'ai pu bah ouais me réconcilier avec le foot et et c'est grâce à Barbara à ce personnage là à son histoire que je me suis sentie tout d'un coup légitime d'aller sur le terrain quoi donc donc voilà c'est la BD qui m'a ramenée au foot en fait au jeu merci Chloé le temps file à une vitesse j'avais encore des milliers de questions de moi de Sonia pour vous trois mais il va falloir qu'on conclue cette la partie table ronde en tout cas Lucie est-ce que tu veux que je te laisse une minute encore ou ça va c'est trop beau merci merci beaucoup à toutes les trois pour d'avoir répondu avec beaucoup de sincérité à mes questions celles de Sonia et puis vous en êtes posé entre vous c'était top avant qu'on qu'on se quitte ou en tout cas avant qu'on passe aux questions réponses Sonia souhaitait que chacune d'entre vous puisse parler un peu de ses projets en cours et à venir on va commencer par par Chloé du coup normalement on va pouvoir voir quelques planches de saison des roses donc on en a on en a parlé bande BD qui mettait en scène une équipe de foot féminin était en plein dans la réalisation d'un nouvel album chez FLBLB tu en parlais à l'instant Flubbleu pardon excuse moi je prononce mal je sais jamais s'il faut dire FLBLB ou justement Flubbleu comme on est en direct et qui nous regarde tu fais très bien tu fais très bien on va pouvoir voir quelques pages du découpage de ton nouveau projet est-ce que tu peux nous en dire quelques mots oui oui alors donc avec FLBLUB on a décidé de travailler à nouveau ensemble parce qu'on avait vraiment trop aimé échanger pour pour saison pour fabriquer tout ça c'était trop trop chouette comme rencontre éditoriale en tout cas moi c'est la première fois que j'étais avec un éditeur qui était autant à l'écoute très réceptif à ce que je voulais raconter enfin donc voilà on a on a eu envie de continuer et donc en fait mon projet avec eux c'est une espèce de partie 2 de saison des roses donc par contre ça s'appelle Rosy Nizou pour l'instant ça s'appelle Rosy Nizou j'ai appris avec l'expérience de ne pas trop m'attacher au titre parce que ça peut changer à tout moment même si celui-là je sens quand même qu'il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres titres possibles mais bon et donc en gros je ne suis plus vraiment sur le foot mais par contre je suis dans la ville donc j'avais envie d'explorer un peu plus quels étaient les différents acteurs de cette ville que ce soit le milieu associatif le milieu étudiant le milieu hip-hop un peu alternatif enfin voilà il y a plein de plein de personnages qui ont je ne sais pas qui me qui me travaillaient dans ma tête il y a quatre personnages principaux quatre jeunes qui ont 25 ans en fait en tout cas voilà ils ont quelques années de plus que Barbara et ses potes ils sont dans d'autres trajectoires et d'autres questionnements à savoir que là il faut qu'ils comment dire qu'ils prennent des décisions pour leur pour leur vie et en fin de compte leur leur parcours de vie ça me perturbe trop de voir les planches et de parler en même temps c'est horrible je suis désolée je pitche trop mal mon projet mais pas du tout tu pitches très bien ce projet en gros voilà l'idée c'était de raconter comment des jeunes de 25 ans de banlieue parisienne qui sont différents mais qui ont grandi ensemble comment est-ce que la ville les a façonnés et comment est-ce que cette ville qui est constamment en train de d'être transformée de partout que ce soit par les travaux que ce soit par les différentes restructurations qui arrivent comment tu peux voilà avoir des souvenirs passer dans une école et puis repasser trois mois plus tard enfin dix ans plus tard et voir que cette école a disparu donc voilà comment tu gères ce ce parcours là et et donc la ville qui est en train de complètement se transformer et qui est et qui va être aussi le déclencheur pour chacun des personnages de la fin d'un cycle et donc comment ils se disent adieu et comment voilà comment tu dis adieu aussi à la bande et quels sont les sacrifices que tu fais parce que voilà il y a d'autres opportunités qui arrivent c'est hyper mal raconté non pas du tout j'ai fait des pitches mais bien meilleures je suis vraiment navrée on te croit mais je trouve pas du tout que ton pitch soit mauvais moi j'ai tout à fait compris ce que tu voulais dire je suis pas il y a les planches pour donner envie non mais en plus moi je comprends tout à fait peut-être aussi parce que j'ai lu saison des roses mais oui le côté rapport à la ville moi je vois tout à fait où tu voulais en venir en tout cas merci Chloé Alex on va voir on va voir sur l'écran quelques planches de ne m'oublie pas parce que pour l'instant on n'a pas encore montré de planches je l'ai dit tout à l'heure une BD pour laquelle tu as reçu de nombreux prix et c'était marrant que ce soit toi qui pose la question à Chloé justement de comment on fait comment on fait pour ne pas se mettre une pression quand enfin où est-ce qu'on se met une pression quand on a eu un premier album qui a plu à ce point et du coup je te retourne la question toi aussi est-ce que tu es lancée dans un nouveau projet actuellement et comment tu fais est-ce que tu te mets une pression particulière je posais la question à Chloé parce que je cherche des aides et des réponses oui je n'ai pas caché que ça n'a pas été facile enfin je veux dire pardon c'est un merveilleux cadeau que l'album ait marché c'était mon tout premier enfin juste waouh c'est pas du enfin bon voilà c'est un revers de la médaille qui en vaut quand même vachement la peine mais c'est vrai que ça fait un petit peu peur j'ai un petit peu l'impression que les gens vont m'attendre au tournant et de moi à moi surtout je me mets beaucoup de pression parce qu'en fait je suis un peu la seule à faire ça mais bref donc mais finalement en fait l'histoire de mon prochain album elle m'habitait depuis très longtemps c'est inspiré d'un fait divers que j'avais entendu dans un podcast où le vrai fait divers c'est dans les années 60 un père divorcé qui n'avait pas la garde de ses enfants décide en fait de les prendre en otage et de les retenir dans sa maison pour revendiquer le retour de sa femme il va s'en suivre un siège de près de 15 jours où la gendarmerie fait le pied de guerre autour de sa maison pour essayer qu'il libère ses enfants et lui qui refuse catégoriquement et donc cette histoire quand je l'avais entendue m'avait beaucoup interpellé je me suis dit il y a quelque chose à raconter qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison qu'est-ce que ça fait aux enfants d'être pris en étau comme ça et c'est quoi d'être l'enfant d'un père instable psychologiquement comme ça et quelles conséquences ça a sur ta vie d'enfant donc en fait l'histoire est racontée du point de vue de la fille qui a une dizaine d'années et voilà le thème c'est la transmission de schémas de violence de génération en génération donc voilà dit comme ça c'est hyper engageant et bon c'est très ambitieux j'ai fini d'écrire le scénario ça a pris des mois plusieurs sessions de réécriture là je viens de finir hier le découpage donc maintenant t'es sur l'autoroute du plaisir normalement elle n'est pas encore arrivée oui parce que tu partages beaucoup ton travail sur enfin en tout cas ton travail ton quotidien sur Instagram notamment et je crois avoir vu qu'effectivement parfois tu parles aussi de ta difficulté avec cet album j'ai l'impression je me trompe peut-être non 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 c'est très dur c'est très très dur et je veux dire on me dit moi je garde un souvenir de ne m'oublie pas où tout était si simple tout a coulé de source et quand j'en parle avec Mathias mon éditeur qui a été celui de ne m'oublie pas il est là non mais tu te souviens pas comme t'en as chié quoi et c'est un peu fou le souvenir qu'on en garde à postériori mais donc et en fait le problème c'est que cette fois-ci j'ai tendance à comparer comment ça se passe maintenant versus ne m'oublie pas c'était la première fois donc tout était nouveau je faisais que m'adapter tout le temps là maintenant je suis tout le temps en train de me dire j'ai perdu j'ai tout perdu ça n'ira plus jamais c'était un énorme coup de chance en fait je suis une imposteuse de première catégorie bon bref voilà je vois que vous j'ai la tête je vois Lucie qui se marre depuis tout à l'heure en fait il y a toujours la période sur laquelle on travaille qui paraît la plus compliquée on a l'impression que ce qui va suivre va être hyper simple et va être vraiment du plaisir donc quand on est dans l'écriture on a très envie de faire le storyboard quand on est dans le storyboard on a très envie de faire les planches et enfin on a toujours envie d'être à l'étape d'après parce qu'on va se dire ah ça va être que du fun quoi et quand on y est c'est compliqué c'est dur mais et quand on a fini l'album on oublie en fait toutes ces phases de galère pour l'album d'avant quoi on oublie qu'on a passé des mois et des mois à faire ça tout le temps mais ouais mais ça vaut le coup ça vaut le coup et donc voilà je suis là dedans en ce moment dans le découpage Merci Alix et donc Lucie on va aussi voir quelques planches de Sylvain mais aussi quelques extraits de pages que tu as réalisées pour le magazine Topo et la question c'était qu'est-ce qui te plaît dans ces qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans ces histoires courtes que tu réalises pour Topo là c'est vrai que comme vous pouvez le voir sur les pages de Sylvain c'était déjà une technique graphique qui m'a pris énormément de temps parce que j'ai tout fait à la peinture donc ça m'a pris 8 mois à faire vraiment que la peinture des planches sans compter les retouches les bulles les textes et tout et là je dois faire une commande du coup d'une bande dessinée d'une vingtaine de pages 23 pages pour le magazine Topo donc les contraintes sont beaucoup plus enfin il y a un délai etc je ne peux pas me permettre de faire des pages à la peinture donc il y a un peu un challenge aussi graphique où là pour le coup je vais devoir travailler la couleur en numérique et reprendre un style à l'encre de Chine avec des contours déjà et des contours noirs donc c'est un gros challenge ce qui est trop bien c'est de bosser déjà pour un magazine qui fait des sujets sur l'adolescence je suis dans mon univers ça va et là c'est un texte que je vais adapter donc c'est pas encore sorti pour Topo c'est vraiment en course c'est un peu ouais c'est en process quoi mais du coup c'était une journaliste qui m'a fait un super article sur les filtres Instagram, TikTok etc donc il y a vraiment la question de de comment on se voit de la beauté etc des modes et tout et il y a aussi une énorme contrainte de texte il y a beaucoup beaucoup de texte et il faut vraiment c'est pas le même travail que quand t'es tout seul en fait où tu peux te dire ok ça j'enlève là je vais faire 10 pages de plus parce que le texte ne rentre pas là en fait on m'a dit il y a 23 pages c'est comme ça donc il faut rentrer le texte il faut trouver des astuces et il faut en même temps avoir un espèce de fil rouge en fait avec moi j'ai utilisé un ou deux personnages récurrents qui viennent qui viennent illustrer un petit peu l'histoire et le texte qu'on m'a donné parce qu'au final le texte est assez informatif donc pour rendre ça un peu plus je sais pas ludique ou comme si c'était une histoire vraiment conçuvée il y a une double histoire à raconter donc moi j'adore ce challenge et c'est vrai que là j'ai un peu enchaîné les travaux de commande où d'autres personnes écrivent et j'illustre ça et j'ai très envie aussi de réécrire mon prochain projet de BD pour l'instant c'est en maturation je suis pas encore au découpage ni sur l'autoroute mais en tout cas ça nourrit ça nourrit plein de choses et j'apprends plein de choses en plus en faisant des travaux de commande là sur Topo le VTubing par exemple je ne savais pas ce que c'était et si vous savez pas non plus et bien lisez le million merci Lucie merci beaucoup à toutes les trois on va conclure si c'est possible en regardant quand même le superbe dessin que vous nous avez fait toutes les trois parce que finalement on n'est pas trop revenu dessus avec cette lectrice je crois j'ai jeté un oeil on a le retour avec cette lectrice future autrice future autrice de BD qui collait pas mal au thème de la soirée merci beaucoup de vous être prêté au jeu en tout cas et du dessin voilà merci beaucoup à la régie merci beaucoup de vous être prêté au jeu et du dessin et des questions réponses c'était vraiment super trop court en tout cas pour moi j'espère que dans la salle aussi vous avez trouvé ça trop court mais du coup vous avez une chance de vous rattraper parce que maintenant ce sont les questions réponses on a on a un petit peu de temps avant de rendre la salle donc n'hésitez pas il y a certainement beaucoup de questions qu'on n'a pas abordées donc n'hésitez pas à les poser maintenant et c'est moi qui fais passer le micro merci alors en fait je suis venue vous voir parce que je suis en FCND aussi à Renoir c'est Michel qui m'envoie voilà le bonjour à Michel et j'avais une question pour toi Alex parce que du coup j'ai fini mon projet de FCND et en ce moment je fais un stage en tant que graphiste dans une boîte aussi c'est un magazine mais voilà et je me demandais comment est-ce que tu fais pour gérer ton énergie et ton temps parce que j'ai dû j'ai commencé le stage en même temps que je finissais mon projet et j'ai eu un petit peu de mal à tout gérer entre mon compte Instagram que j'essaye de faire grandir et le projet et la vie de salarié très bonne question je comprends c'est vraiment pas facile ça demande énormément d'énergie comme tu le disais donc j'ai fait ne m'oublie pas je travaillais à temps plein dans cette agence et je réalisais l'album vraiment le soir et le week-end ça demande énormément d'exigence en fait avec soi-même de s'astreindre à des horaires qui sont qui sont très lourds et donc pour te dire je faisais 9-18 à Cartoon Base et puis 20-23 tous les soirs sur Ne m'oublie pas et tous les week-ends travailler au moins 6 heures par jour samedi plus dimanche je n'avais plus de vie ça fait envie je n'avais plus de vie je n'avais pas de vie sociale je voilà le reste du temps je dormais en fait donc voilà mais si c'est vraiment ce que tu veux faire c'est à nouveau c'est hyper cliché mais voilà ça vaut le coup quoi ça vaut vraiment le coup et il faut savoir pourquoi on le fait et essayer de quand même y prendre du plaisir parce que finalement c'est vrai que le risque ça devienne tellement une contrainte et un truc d'horaire et tout que ça perd de son sens et tu ne sais même plus très bien pourquoi tu le fais il faut essayer de se souvenir ok de quoi je rêve de quoi je rêve en fait et parfois prendre un pas de recul et se dire en fait ce moment où à 20h j'éteins mon ordi et je me mets face à ma planche et je dessine en écoutant de la musique et tout c'est quand même super chouette c'est vraiment un plaisir aussi et c'est pas juste il est 20h je dois couper ma série voilà mais mais tu tu vas passer c'est normal par des phases de profond désespoir et d'épuisement physique mais courage mais je pense il faut le voir comme une chance aussi d'avoir une contrainte à côté parce que si tu as vraiment tout ton temps pour bosser sur ton projet des fois justement tu prends des pauses pour regarder des séries alors que là tu as vraiment envie de le faire donc tous les moments que tu vas trouver ça va être des moments que tu vas t'approprier où ça va être ton moment pour ta BD ton projet voilà mais tu seras fatigué d'autres questions d'autres questions bonsoir moi petite question technique vous en avez parlé un moment mais super rapidement et je m'interroge beaucoup sur la façon dont vous travaillez est-ce que vous travaillez en tradi est-ce que vous travaillez directement en numérique toutes les trois du coup on a vu un peu au feutre mais de manière générale est-ce que vous avez une préférence surtout voilà moi j'ai une grosse préférence pour le traditionnel parce que déjà ça me fait mal aux yeux les écrans et qu'il n'y a pas du tout le même rapport je trouve enfin je ne sais pas j'ai un petit iPad par exemple je n'arrive pas du tout à dessiner les proportions de la même manière que quand c'est sur une feuille qui est délimitée il y a trop de il y a trop d'options on peut trop effacer il y a trop de zoom je ne sais pas je n'arrive pas encore à trouver le truc alors que c'est tellement pratique par contre je fais mes recherches quand je fais des illustrations en couleurs je fais mes recherches couleurs sur l'iPad ça m'aide beaucoup quand même dans le processus mais les planches finales seront toujours en traditionnel là en ce moment à l'encre de Chine et ma BD c'était à la peinture moi c'est tout le contraire je ne travaille qu'en numérique au départ quand j'ai commencé mes études à Saint-Luc on nous poussait beaucoup à faire du tradi ce que je comprends parce que c'est vraiment une très bonne école je pense pour trouver son style pour se confronter un peu mais je me sentais tellement limitée j'avais tellement peur de rater ça m'empêchait complètement de prendre des risques de tester des nouvelles choses et en fait ça me bloquait et donc quand j'ai découvert le numérique je me suis très très vite approprié l'outil de la tablette graphique et ça m'a permis de tout à coup tester plein de choses repousser les limites me mettre un peu en danger et j'ai pris dix fois plus de plaisir donc je garde cette technique aujourd'hui parce que ça m'amuse ça permet de gagner beaucoup de temps et voilà mais c'est vrai qu'il y a un petit côté hyper romantique dans le traditionnel qui me manque un peu on parle du bruit de la plume sur le papier et tout et ça a l'air génial mais c'est l'air génial aussi de faire en numérique tu vois on veut toujours ce qu'on n'a pas de toute façon mais voilà moi personnellement le numérique en fait j'ai l'impression que je suis nulle au numérique genre que j'arrive pas à choisir les couleurs parce qu'il y a toutes les couleurs possibles il y a toutes les textures possibles enfin en fait il y a trop de champs des possibles au numérique et du coup j'arrive pas à me satisfaire d'un visuel donc c'est vrai qu'avec le tradi une fois que c'est tracé c'est tracé mais du coup j'aime bien l'idée que je travaille un peu enfin genre je réfléchis vraiment longtemps avant de dessiner en fait et une fois que je dessine je suis sûre et le trait que je vais tracer c'est le bon et plus je travaille comme ça plus mon trait je prends de l'assurance avec et je le sens bien venir et bon sauf pour aujourd'hui aujourd'hui je suis désolée je suis pas dans je suis pas dans un bon état mais mon avion est vraiment pas un bel avion mais mais d'habitude d'habitude je le sens le trait venir et et voilà mais bon je pense que sur la tablette ça aurait été pareil c'est on est assez instable je pense enfin je sais pas si vous le ressentez comme ça mais moi il y a des périodes où j'ai vraiment du mal à dessiner quoi et c'est un truc où viscéralement tu t'arrives pas à faire autrement c'est horrible mais ça marche pas je suis là dedans en ce moment le découpage mais oui mais en plus le problème c'est là moi au boulot je veux dire il faut que tous les jours de 9h à 8h je dessine bien il y a pas de j'ai pas l'inspiration aujourd'hui c'est pas ma journée il faut que ce soit bien et donc c'est pas toujours facile de concilier vie artistique parce que je considère vraiment ça comme de l'art même ce que je produis pour cette agence et contrainte capitaliste quoi voilà heureusement je suis très solution oriented est-ce qu'il y a d'autres questions sinon moi j'en ai une sur la technique je vous laisse le temps de réfléchir je pose la mienne j'en profite parce qu'effectivement c'est vrai que je savais qu'il y aurait des questions sur la technique et je pense que Sonia aussi c'est pour ça qu'on n'avait pas trop prévu de questions je pense sur ça parce que c'est une question qui revient tout le temps mais qui est passionnante et moi du coup ça m'y a fait penser notamment par rapport traditionnel numérique mais aussi par rapport à ton utilisation du feutre parce que l'année dernière on a reçu en virtuel parce qu'on n'avait pas encore repris nos jeudis de la BD en format présentiel et donc Si qui a dessiné Radium Girl entièrement au crayon et qui parlait justement du fait que c'était physiquement fatigant de crayonner et pour le feutre est-ce que c'est pareil et du coup pareil pour la peinture parce que tu parlais de peinture comment tu gères ça toutes les trois comment vous gérez ce rapport physique au dessin mais du coup ça vaut aussi même pour le numérique parce que est-ce que toi tu trouves que c'est moins fatigant de travailler en numérique par exemple elle disait que justement pour elle c'était super fatigant mais même sans parler des yeux juste la position au dessus de la tablette donc voilà comment vous gérez est-ce que ça a un impact sur la technique que vous utilisez ce rapport de fatigue ou à la technique quoi ? ouais oui oui je pense qu'on a chacune nos petites nos petites postures nos petits craquages de dos on sait un peu voilà qu'il y a des positions que quand tu tiens trop longtemps comme ça d'un moment ça tire ça fait mal donc voilà il faut soulever un peu la planche physiquement ouais forcément t'es crispé en plus je sais pas vous mais moi il y a beaucoup de fois où je dessine je retiens ma respiration quand je trace un trait c'est un truc très engageant en fait de dessiner en étant concentré donc forcément ton corps il est gainé en fait même si bizarrement il est assis mais ouais après il y a un côté oui forcément moi quand je dessinais les planches pour saison le fait de colorier et d'être à fond avec la musique et tout t'es dans une dynamique qui porte ton dessin enfin j'ai l'impression que mon dessin il a vraiment du sens quand physiquement je suis avec lui donc voilà il y a un truc un peu aussi où tu entres en espèce de méditation trans sans être dans l'extrême mais ouais quand tu fais physiquement enfin ça par exemple j'arrive pas à le retrouver quand je fais de la colon numérique ou quand voilà où j'ai l'impression juste de remplir et de m'ennuyer alors que quand c'est vraiment ouais sur du papier le bruit de la plume etc il faut être vraiment concentré pour pas faire la tâche au mauvais endroit c'est engageant mentalement et physiquement c'est vrai que moi j'ai toujours un point du côté droit dans le dos parce que je suis droitière et du coup forcément je suis toujours crispée comme ça mais ouais on essaie de faire des petits étirements à l'atelier moi en fait ça va j'ai pas trop de fatigue physique mais parce que sans doute voilà la tablette tu peux zoomer donc tu fais jamais des mouvements très amples et tout donc tout ça ça va mais par contre je me retrouve très bien dans ce que Chloé vient de dire le fait que tu t'engages quand même physiquement dans tes traits moi j'aime bien avoir un trait très spontané très fluide justement pas du tout dans le contrôle mais plutôt dans le jeté et c'est vrai que c'est une autre forme d'énergie et ouais c'est intéressant le rapport entre le corps et le trait il y a aussi un autre truc alors je sais pas si t'as d'autres outils que la tablette Lucie elle a aussi le pot les pinceaux et tout ça et moi j'ai les feutres et en fait quand les soulignures et les soulignures et quand je m'installe pour dessiner tu sais j'aime bien tout étaler et donc il y a une espèce de petit rituel au début quand tu t'installes et tu dis ok je veux bien pouvoir dessiner il faut que j'étale tous les feutres pour que je vois toutes les couleurs que j'ai j'aime bien ouvrir deux trois carnets pour avoir un peu en visuel les illustrations l'ambiance l'univers et ça c'est un c'est un espèce de rituel de préparation de la table qui est je sais pas super importante ça met aussi un truc un peu mystique ou méditatif je sais pas mais c'est tu convoques un truc un peu quand tu te mets à dessiner aussi ouais ce truc de l'environnement de travail c'est vrai il y a toujours plein de carnets ouverts alors moi c'est les postices j'ai des tas de post-it collés sur mon écran dans les cahiers et tout et cette table toute encombrée je sais pas paradoxalement c'est une sorte d'invitation quoi on a le temps pour une dernière question ah ça marche allô ouais c'est bon à un moment vous parliez que la BD c'était un super moyen d'explorer de créer de nouvelles choses d'explorer des choses et c'est vrai que tout à l'heure vous parliez de Manu Arseney effectivement lui à chaque fois qu'il fait un nouveau projet il teste il trouve un truc qui mâche à son histoire j'ai vu que il y en a qui essayent de nouveaux trucs avec de nouvelles technologies genre les webtoons j'avais vu une BD où on passait il y avait de la musique c'était super joli noir et blanc je sais pas si vous voyez de quoi je parle il y avait de la musique et vous slidez comment ? peut-être je sais pas mais c'était très joli en fait c'était une BD en noir et blanc on glissait il y avait de la musique enfin des effets sonores plus que de la musique est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez explorer dans la BD qui veut commencer alors la BD numérique genre webtoon pour le moment moi ça ne m'attire pas parce que je trouve que c'est pas encore suffisamment développé disons de manière formelle ça reste souvent des petites structures qui s'adressent à un certain type de public très internet et tout je pense qu'il ne correspond pas tellement à mon lectorat et au thème que j'ai envie d'explorer donc voilà ça ne m'attire pas mais je pense que ça va ça va évoluer et donc la porte est grande ouverte enfin je veux dire il ne faut pas non plus se dire ah non c'est pas pour moi c'est trop manga slash Asie je pense que que ça ça va sûrement se développer mais c'est vrai qu'il y a aussi une contrainte visuelle très très forte de la respecter vraiment la taille d'un écran de slider on ne peut pas jouer avec la composition des cases la composition des planches et ça me manquerait là en l'état actuel des choses et de comment j'envisage moi ma narration moi c'est vrai que le webtoon pareil ça ne m'attire pas trop parce que déjà je ne suis pas cliente mais peut-être je suis sûre qu'il y a des webtoons très très bien qu'il faudrait que j'aille fouiner un petit peu pour voir ce qui se fait et en vrai je ne dis pas jamais de la vie mais là actuellement ce n'est pas dans mes envies mais peut-être oui à voir comment ça se développe et tout par contre moi j'ai envie d'explorer des nouvelles pistes en termes d'histoire de ton et de genre plutôt que dans le format pur qui serait numérique ou papier moi j'aime trop le papier la sensation du papier du toucher enfin bref et là j'aimerais bien essayer de parler un peu d'autre chose dans mes histoires ou de créer une ambiance différente peut-être un peu sombre polar ou un truc qui change en fait de ce que j'ai fait il y a un peu des challenges je trouve à chaque projet on a des envies que ce soit dans un thème ou dans une technique on a envie d'explorer quelque chose dans un projet moi je sais que je me lasse assez rapidement je ne sais pas pour vous mais vous me direz et à chaque projet j'ai envie d'essayer un nouveau truc de parler d'un nouveau sujet que je ne maîtrise pas forcément d'aller chercher plus loin je crois que j'ai un tout petit peu expérimenté ça avec Beethoven sur scène alors ce n'est pas la BD qui génère à la lecture du son mais il y a un lien avec une playlist YouTube qui a été faite exprès à certains moments clés de la BD donc tu peux écouter la musique en même temps que tu lis mais c'est vrai que c'est deux supports différents parce que je pense qu'on n'avait peut-être pas je ne sais pas la connaissance suffisante le temps pour imaginer un format plus hybride avec la musique et je dois avouer que moi ce que j'aime dans la BD c'est de pouvoir juste la lire un peu n'importe où que ça soit un objet assez assez simple en fait voilà un bouquin quoi et je crois que je suis un peu attachée à ce format donc en fait la BD moi je n'y toucherai pas je pense voilà j'aime bien la planche j'aime bien le dessin et je crois que ça me suffit ce format là il me suffit amplement pour m'épanouir mais par contre quitte à explorer de nouveaux formats moi je suis très très chaud pour faire un dessin animé aller voilà genre aller explorer des nouvelles techniques et des nouveaux formats mais peut-être dans des genres qui sont déjà identifiés quoi en fait peut-être déjà je pense que ça serait un premier baptême largement suffisant quoi mais voilà je ne sais pas pour l'instant voilà comment je me projette ou non quoi merci beaucoup on va s'arrêter là merci beaucoup à vous de votre attention on peut les applaudir oui je pense merci beaucoup merci 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 beaucoup merci je reprends la parole au nom de la bibliothèque publique d'information merci à nos trois dessinatrices ce soir trois intervenantes lucie albrecht alix garin et cloré ou harry merci aussi à émilie d'avoir animé au pied levé cette séance avec beaucoup de maîtrise et de fluidité je remercie bien sûr les collègues de la régie audiovisuelle qui ont permis que cette séance se passe dans les meilleures conditions qu'on puisse suivre effectivement le le dessin de ce cadavre exquis du coup la séance était effectivement diffusée en direct sur la web télé du coup elle était enregistrée vous pourrez la revoir prochainement sur notre replay sur le site de la BPI si vous voulez d'ailleurs continuer sur autour de la BD bien sûr nos rencontres BD reprendront à la rentrée plutôt dans les espaces de la BPI et bien sûr dans un autre type de bande dessinée n'hésitez pas à venir visiter la belle exposition consacrée au dessinateur de bande dessinée Chris Ware dessinateur de bande dessinée américain donc qui se passe et qui est accessible dans les espaces de la bande dessinée très bonne soirée à vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada